Bonjour à tous, vous êtes sur Move.be. Tongé Bacang est le fondateur d'Afrostream, plateforme à vous proposer des films afro. Je vous propose d'en connaître un peu plus, alors c'est parti ! Bonjour Tongé, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien, merci. Aujourd'hui, merci de nous accueillir dans tes locaux, dans les locaux pour pouvoir parler un petit peu de tes projets, de ton ambition qui est Afrostream. Donc tout simplement, raconte-nous comment tu es venu cette idée d'Afrostream et quels sont les services proposés justement sur cette plateforme ? En fait, Afrostream est un projet que j'ai en moi depuis une dizaine d'années, c'est l'idée de pouvoir voir des films et des héros qui me ressemblent. Je pense qu'on a tous eu cette envie. On a pendant longtemps regardé vers les Etats-Unis à travers des VHS, puis des DVD, puis les bandes à l'onde sur YouTube, envie de voir tout ce contenu mais qui n'était pas disponible en France. Ensuite, en voyageant en Afrique, aussi grâce à ma famille, j'ai pu découvrir des films africains, des séries, notamment la production de Nollywood, tout ce qui est le contenu produit au Nigeria. Et j'avais vraiment envie de pouvoir l'avoir dans mon quotidien et le partager avec mes proches. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'outil qui est Internet permet de toucher directement les utilisateurs, les foyers, sans passer forcément par des gros médias. 80% de la population en France a accès à Internet. Donc j'avais vraiment envie d'utiliser cet outil-là pour faire la promotion du cinéma afro. D'accord. Et du coup, depuis quand existe AfroStream ? Alors, j'ai démarré ma start-up. Il y a... En même temps que le projet, en fait. Une start-up, c'est la mise en place d'une idée. Et j'ai commencé à travailler sur AfroStream il y a un an et demi. D'accord. Et du coup, comment ça se passe ? C'est une start-up qui a pris des coups. Tu as déjà des employés ? Comment ça fonctionne exactement ? En fait, j'ai un associé qui s'appelle Ludovic Bostral qui s'occupe de toute la partie technique du projet. Ensuite, on travaille avec une quinzaine d'intervenants qui ne sont pas des employés mais qui sont des talents avocats, graphistes, comptables, dans la communication. Toute cette équipe nous aide à travailler sur notre projet. J'espère qu'en grossissant, en grandissant, on aura le plaisir d'accueillir en interne de plus en plus de talents. D'accord. Et avez-vous du coup rencontré des difficultés notamment pour présenter votre projet à des acteurs financiers ? On n'a pas eu de difficultés pour présenter notre projet. C'est présenter son projet, c'est finalement le minimum qu'on attend d'un entrepreneur. L'important pour nous, c'était de créer un enthousiasme autour du projet qui allait faire que les investisseurs allaient s'approcher de nous et l'idée, c'est d'être dans une meilleure position possible pour pouvoir aborder ces rencontres. Donc, on n'a pas eu de problème particulier à rencontrer les gens. Après, par rapport à la réception de financement, ça, c'est encore une autre histoire. Mais la rencontre présentée sur projet, c'est le B.A.B. de l'enseignement mariaire. D'accord. Moi-même, j'ai pu voir le lancement, entre guillemets, de BerthoStream par rapport aux réseaux sociaux, notamment sur Facebook où j'ai vu, peut-être qu'il y a un ou deux ans... Non, c'est un projet que j'ai pensé il y a un an et demi, c'est un et un an. Voilà, donc, de like en like, j'ai pu voir pendant ça... Qu'est-ce que tu es à peu près AfroStream. Est-ce que tu as eu le ressenti ou eu le soutien expérimenté de la communauté afro-caribéenne ? En fait, nous, notre rôle, c'est de rendre les gens heureux à travers le contenu. Donc, il n'y avait pas besoin spécialement qu'ils nous montrent leur soutien. Ce qui était important, c'est que les gens qui adhèrent au contenu proposé par AfroStream soient heureux lorsqu'on poste des photos, des bandes annonces. Et donc, voir que notamment des afro-caribéens sont ravis et partagent le contenu qu'on met à leur disposition, c'est une satisfaction pour nous. Je pense que en ce cas au niveau du public, les non-professionnels dans le domaine des start-up et du divertissement, juste le public, la meilleure chose qui puisse faire, c'est apprécier le service. Et je ne pense pas qu'il faille attendre autre chose de lui. Notre rôle, comme je le disais, c'est de les rendre heureux avec du contenu qui peut leur ressembler ou qui leur fait découvrir de nouveaux horizons. Et récemment, on a pu constater et voir que tu sais que l'AfroStream s'est associé à MyCF1Bot. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Est-ce que c'était un seul groupe MyCF1 qui s'est proposé ou il y a eu d'autres propositions ? Le partenariat avec MyCF1VOD et le groupe TF1 nous permet de commencer tout de suite notre mission, c'est la mise à disposition de films afro pour tous ceux qui s'intéressent sous une forme de VOD à la carte transactionnelle. Vous payez pour chaque film que vous voulez regarder. et c'est assez intéressant parce que ça permet tout de suite dans le confort de son salon d'accéder à des films en mode définition en VF ou en VOST. Ce partenariat est le premier du genre. Ça a surpris énormément de gens qu'un grand groupe comme le groupe TF1 s'associe comme ça à une start-up. Et c'est un partenariat qui est très qui est virtueux parce qu'il est c'est deux entités indépendantes qui s'unissent pour défendre des valeurs. La question pour nous ce n'est pas de savoir s'il y a beaucoup de demandes ou peu de demandes. Je ne pourrais pas entrer dans cette précision-là mais l'heure que je suis ravi c'est que ça se fasse. D'accord. ce qui est bien aujourd'hui c'est qu'on travaille aussi avec le groupe Orange puisqu'on vient d'intégrer la troisième saison de l'Orange Fab qui est leur accélérateur de start-up. L'idée avec le groupe Orange c'est de voir comment on peut avec AfroStream satisfaire les clients d'Orange et je suis sûr qu'il y a plein de choses à inventer. C'est un projet qui devient plus qu'ambitieux puisque maintenant TF1 Orange et j'ai pu voir également sur l'ange lancement qu'il y a eu des célébrités notamment qui sont venus comme Ari & Rose & Mike J'ai vu aussi Palson donc pour toi c'est plus qu'encourageant de voir que justement maintenant il y a des personnalités des grands groupes qui s'intéressent à une petite start-up qui il y a peut-être un 3 ans n'était pas ou un an vraiment concrètement en fait il faut bien comprendre que le projet était ambitieux avant que les groupes paris il n'est pas devenu ambitieux parce que des grands noms sont venus nous soutenir la vision d'un entrepreneur elle doit être ambitieuse dès le départ et notre rôle est de faire comprendre au public qu'il n'y a pas forcément besoin d'attendre de grands noms pour prendre en considération un projet nous on est ravis d'avoir cet accompagnement mais la valeur du projet existait avant et j'espère qu'elle ne fera que grandir en ce qui concerne les célébrités on est ravis qu'elles soient venues porter leur soutien elles sont venues aussi parce qu'elles ont je pense réalisé que le travail avait été fait en amont et que ce travail-là était de qualité et c'est pour ça qu'ils ont accepté d'associer leur image à AfroStream mais AfroStream sa mission est de satisfaire les utilisateurs c'est ça donc le reste c'est génial cette promotion ce soutien est génial mais il ne nous fait pas perdre de vue que notre mission c'est à travers des films des séries des documentaires pouvoir divertir les milliers de fans qui nous suivent et j'espère que ce monde ne va faire plus grandir et du coup comment ça se passe maintenant je reviens un peu comment vous faites pour les sélections de films parce que du coup il y a énormément de films que ce soit les films américains les séries donc il y en a énormément les séries ou par exemple téléfilms ou films africains comment cette sélection elle se déroule parce qu'il y a une limite vous limitez dans les sélections comment ça se passe notre but c'est d'offrir un maximum de films et de séries au public et donc on laisse à l'appréciation du public le choix on ne peut pas choisir moi Ton Jay en tant que fondateur d'AsposStream en fonction de mes goûts donc ce qu'on essaie de faire c'est d'avoir un maximum de films et de séries de qualité et ensuite on verra selon les usages ce qui plaît ou moins et grâce à ça on affinera au fur et à mesure de notre sélection et par exemple si un jeune réalisateur français décide par exemple de vous proposer une série ou un projet tout simplement de film est-ce que vous serez prêt peut-être avec plus de recul peut-être pas maintenant mais dans une vision peut-être d'un an deux ans de produire de l'idée à justement être sur cette plateforme à l'encourager justement dans ce choix-là d'être sur AfroStream notamment pour présenter son film ou sa série est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable pour vous ? Je vais faire une réponse qui est basique mais notre but c'est d'offrir la meilleure expérience à nos utilisateurs donc si le projet nous sommes de qualité que ce soit un jeune réalisateur qui n'a rien fait ou quelqu'un qui a reçu des Oscars ce sera le même traitement d'accord l'important pour nous notre promesse c'est d'offrir le meilleur contenu à nos utilisateurs c'est le seul filtre pour nous donc qualité qualité pas soucis et contrairement pareil il y a la même question mais du moins vous est-ce que vous pensez produire aussi une série ou faire une série parce que j'ai vu aussi sur Facebook qu'il y avait des petites choses qui s'échangaient comme quoi peut-être qu'AfroStream lancerait sa première série ou oui c'est fermé c'est même pas une rumeur c'est sur notre site internet c'est clairement indiqué sur notre site internet effectivement dans une première phase ce que nous faisons c'est une diffusion du contenu qui existe déjà mais parallèlement à ça nous allons commencer le développement d'une ou deux séries qui sont tournées en France pour ça c'est juste au stade de développement ça va être un certain temps pour aboutir mais c'est clairement dans l'ADN d'AfroStream cette volonté d'authenticité de faire aussi du local donc AfroStream commence en France mais on a l'attention d'aller à l'international donc on commencera par produire des séries en France mais aussi dans certains pays d'Afrique et pourquoi pas un jour aux Etats-Unis le but c'est encore une fois c'est s'adresser à tous nos publics et d'être proches de leur centre d'intérêt et il n'y a pas eu des retours où on vous dit que justement AfroStream comme son nom dit AfroStream c'est beaucoup trop communautaire ça éloigne un certain public c'est une question ou c'est une affirmation ? c'est les deux en fait donc quelle est l'affirmation pour vous ? pour moi je trouve que AfroStream c'est une idée très bien mais justement qui en même temps peut justement laisser un public peut-être je ne sais pas parce qu'on pourrait penser ça parce qu'aux Etats-Unis c'est vrai que c'est très communautaire donc du coup ils sont déjà bien habitués à avoir des chaînes black américaines des radios tout ça est déjà bien bien ancré dans la culture américaine est-ce que la France justement n'a pas considéré que c'est vraiment se concentrer sur une seule communauté ? en fait je vais vous répondre déjà en tant qu'entrepreneur je ne fais pas les choses en fonction de est-ce que les gens vont penser ? sinon on n'entreprend rien on n'avance pas ensuite vous parlez des Etats-Unis et à l'étape à laquelle ils sont aujourd'hui mais c'est avant d'arriver à cette étape-là il y a plusieurs pierres qu'on déposez donc si jamais si on ne fait rien rien ne changera après vous dites que est-ce qu'on va perdre un public à cause du non ? je ne pense pas à partir du moment où on a un contenu de qualité et que la question ce n'est pas de faire la meilleure série afro mais c'est faire la meilleure série tous les publics qui sont fans de séries viendront pour ce contenu donc j'entends ce que vous dites mais je ne me sens pas concerné par ça tant mieux alors parce que justement c'était un peu pour généralement les gens je sais que la communauté afro en France sollicite cette idée ils aiment beaucoup mais après c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui pourront tout de suite dire ah j'entends 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 finalement on se dit tous égaux pas forcément de communautarisme en France mais finalement on se rend compte que si et que c'est un peu hypocrite de dire que on ne va pas s'y intéresser parce que il n'y a pas de personnages type cocadien ou indien ou black et du coup des personnes peuvent se laisser un peu laisser et du coup quand est-ce que on peut commencer à s'abonner chez AfroStream alors les abonnements commenceront à l'automne mais dès à présent vous pouvez aller sur la plateforme MyTF1 et dans la sélection AfroStream profitez d'une centaine de films et pour certains inédits chaque mois on essaie d'intégrer 4 inédits et là ce qui arrive dans quelques jours il y a témoin à louer avec Kevin Hart qui sera en avant-première exclusive sur AfroStream et une dernière petite question justement ce serait quelles questions que tu aimerais qu'on te pose parce que je suppose qu'on te pose souvent les mêmes questions donc là ce serait quelles questions que tu aimerais qu'on te pose j'aimerais qu'on s'intéresse plutôt à la demande globale c'est-à-dire que le cinéma Afro ne concerne pas que la France mais dans les questions qu'on me pose on me pose souvent les questions surtout par rapport à la situation française et comment ça peut être par soin en France alors qu'aujourd'hui la France consomme internet elle est peu locale internet c'est un outil génial où des millions d'utilisateurs se concentrent sur des thématiques qui l'intéressent il y a les fans de jeux vidéo qui représentent une communauté de gamers il y a par exemple les célibataires qui se trouvent sur les réseaux célibataires donc tout ça ce sont des sites de communautés d'intérêt et AfroStream c'est ce qu'on essaie de faire partout dans le monde il y a des millions de gens qui s'intéressent au contenu afro et on tente de créer la première plateforme mondiale du contenu afro films, séries, documentaires et dans cette mission à aucun moment on se pose la question de qu'est-ce que on va penser d'AfroStream en France parce que c'est pas dans cet état d'esprit dans lequel on a pas du tout donc j'aimerais que les gens voient plus la vision globale plutôt que regarder le plus en soi et bien merci beaucoup c'est très gentil en tout cas merci de nous avoir invité et à t'écouter et connaître un peu mieux du coup AfroStream et on espère vraiment que ça va fonctionner encore de plus en plus et avoir de plus en plus de films inédits et que ça aille très loin c'est tout ce qu'on souhaite donc merci très gentil à vous et nous on se retrouve très 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 vite donc à bientôt le chanteur Juliams sera notre prochain invité pour en savoir plus je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501